Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors récemment je vous ai proposé une vidéo dans laquelle je passais en revue toutes les nouveautés à venir pour 2017 et je vous ai promis qu'une vidéo concernant tous mes favoris de 2016 allait arriver. C'est exactement la vidéo que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors j'ai commencé par sélectionner tous les produits qui m'avaient vraiment plu en 2016. Je les ai mis de côté et finalement ça faisait quand même une petite montagne de produits et je me suis dit c'est pas possible, je vais leur proposer une vidéo qui fait 40 minutes de long. Donc on va changer de stratégie. Du coup j'ai adopté exactement la même stratégie que l'année dernière, à savoir en 2015, enfin en tout cas pour 2015 je vous ai proposé un top 15. Et bien pour 2016 je vais vous proposer un top 16. Vous allez me dire heureusement qu'on n'est pas en 2002 parce que sinon on aurait eu un gros point museton. Donc et bien c'est parti. Et puis sachant qu'évidemment j'ai eu du mal à sélectionner ces 16 produits, vous allez également avoir le droit à un petit bonus qui rentre pas vraiment dans la catégorie des produits et plutôt des accessoires. Vous allez comprendre tout ça, c'est parti. Alors je préfère le préciser mais j'ai déjà eu énormément de mal à sélectionner les 16 produits pour cette vidéo. J'ai un petit peu cette boule au ventre en me disant si ça se trouve j'en ai oublié un. Bon au pire il y a plus grave dans la vie vous allez me dire. Mais en tout cas j'ai déjà eu tellement de mal à les sélectionner qu'autant vous dire que je vais pas m'amuser à faire un classement pour remonter au number one parce que déjà je ne sais même pas quel serait le number one. Donc gardez en tête que ces 16 produits, je les ai tous vraiment appréciés. Ils m'ont tous soit étonnée, soit complètement bluffée, soit je m'en suis servie de façon si régulière qu'ils méritaient leur place dans cette vidéo. Ceci étant dit, cette fois-ci c'est vraiment parti. Alors vous le savez très bien mais j'ai la peau très très claire et j'ai surtout une peau très fine qui présente pas mal de rougeurs. Et pour moi le maquillage du teint c'est essentiel. C'est-à-dire que je ne peux carrément presque pas sortir pour aller acheter du pain sans au moins me maquiller un petit peu le teint. Non pas parce que j'aime pas me montrer sans maquillage, c'est pas du tout le cas. C'est juste que je me sens plus à l'aise quand j'ai pas ces petites rougeurs sur les joues. Alors oui, c'est idiot mais c'est comme ça. Et du coup le produit pour le teint que j'ai préféré en 2016 c'est déjà mon troisième tube. C'est le Velvet Matte Skin Tint de Nars que j'ai dans la teinte la plus claire. C'est-à-dire Light Zero qui est la teinte Terre Neuve. Alors la teinte 1 peut me convenir mais plutôt en été. Celle-ci elle est vraiment idéale pour l'automne-hiver quand il fait vraiment pas très très beau on va dire. Je vous ai proposé une revue détaillée de ce produit sur le blog plutôt au début de l'année 2016 il me semble lorsqu'il était sorti. Et depuis que je l'ai testé il m'a tellement bluffée. Allez voir, il y a des photos avant-après, vous allez voir c'est vraiment étonnant. Ce produit m'a tellement bluffée que je m'en suis servie pendant toute l'année 2016. Alors je dois vous avouer que je ne l'ai pas utilisé seule la plupart du temps. J'ajoutais un petit peu de bébé crème d'herboriante dedans tout simplement parce que je trouve que le rendu est encore plus naturel. La matière est encore plus facile à étaler mais ça a vraiment été un de mes indispensables de 2016. Et je pense que ça va continuer comme ça en 2017 parce que j'aime vraiment vraiment son rendu sur la peau. Donc encore une fois si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le blog. Alors puisque j'étais dans le maquillage du teint on va continuer dans cette catégorie et je vais vous présenter une poudre. Alors il s'agit du Prisme Libre de Givenchy. J'ai tout d'abord utilisé la teinte voile rosée qui possède un packaging un peu plus classique. C'est-à-dire que le capuchon juste ici est noir. Cette teinte fait partie de la collection permanente chez Givenchy. Là j'ai entamé une autre teinte que j'aime beaucoup qui s'appelle voile audacieux que je vous ai également présenté sur le blog. Qui possède des tonalités pastelles donc du rose, du jaune, du mauve et du peche. Et le concept de cette poudre c'est qu'à chaque fois on retrouve 4 teintes différentes. Qui permettent non seulement de parfaitement fixer le fond de teint mais également d'unifier justement les différentes petites couleurs qu'on peut avoir sur notre visage. De façon à obtenir un rendu vraiment éclatant et le plus uniforme possible. J'ai donc découvert cette poudre il y a de nombreux mois maintenant. J'ai quasiment terminé la teinte voile rosée. Et je pense que je vais continuer 2017 avec cette teinte-ci. Parce que je trouve que cette poudre possède un fini absolument magnifique. Sur la peau déjà ça fixe sans vraiment se voir. Donc ça laisse pas du tout d'effet de matière. Ça donne pas un effet teint complètement figé. Et c'est ce que je déteste avec certaines poudres. Là au contraire c'est vraiment tout en transparence. C'est très léger. Et ça donne vraiment ce côté peau de pêche. Ça affine le grain de peau. Je ne saurais même pas vous expliquer à quel point cette poudre est magique. Et franchement ne vous fiez pas à son prix assez élevé lorsqu'on l'achète. Parce qu'elle dure des mois et des mois et des mois. Sincèrement c'est hallucinant. Parce que le premier peau entre guillemets dont je me suis servi. Il m'aura duré je pense au moins 4 mois. Peut-être même 5. Et ça pour une utilisation quotidienne. En plus moi j'aime bien quand même bien fixer mon teint. Donc du coup je pense que c'est un petit investissement qui est très rapidement rentabilisé. Parce que c'est un produit merveilleux. Voilà. Je vous l'ai déjà dit à peu près 56 milliards de fois. Mais la marque Kat Von D ne va pas tarder à débarquer chez Sephora en ligne puis en magasin. Et du coup depuis quelques mois on va dire un peu en avant-première. J'ai eu l'occasion de tester cette poudre aussi. Qui est la Lock It Setting Powder dans la teinte Translucent. Donc de chez Kat Von D évidemment. Ce peau est gigantesque. Il fait 19 grammes. Je ne sais pas combien il y a de grammes dans la Givenchy. 4 x 3 grammes. Donc ce peau contient encore plus de matière que celui-ci. Alors si ça, ça me dure plusieurs mois, ça autant vous le dire que limite ça va me faire un an. Je n'ai pas encore eu le temps de tester les autres produits pour le teint Kat Von D mais je vais évidemment le faire pour essayer de vous en reparler lors de la sortie chez Sephora. Mais cette poudre-ci je m'en sers également depuis un moment. Alors parfois je les combine. C'est à dire que je commence par appliquer celle-ci et puis par-dessus je rajoute celle-ci et puis parfois je m'en sers vraiment de façon indépendante. Bon ça dépend. Celle-ci elle a beau être transparente, j'ai l'impression qu'en fait elle se fixe sur le fond de teint et du coup elle l'unifie parfaitement presque en apportant une légère couleur. C'est très très étrange alors qu'elle est censée être transparente. Moi sincèrement je ne trouve pas. Je trouve qu'il y a quand même de très légers pigments colorés. Mais du coup cette poudre libre est très très fine également. Elle fixe, elle laisse un effet peau de pêche et là pour le coup elle est peut-être un peu plus intense mais en même temps je trouve que son rendu est sublime aussi. Donc voilà j'étais obligée d'en citer deux. Ça m'a pris deux places mais c'est pas grave, je ne regrette rien. Lorsque je me suis posé la question quel est le mascara que tu as préféré en 2016, sincèrement je n'ai pas hésité une milliseconde parce que je me suis directement dirigée vers le mascara Velvet Noir de Marc Jacobs. Je vous en ai également proposé une revue détaillée sur le blog. Pour moi c'est le mascara qui m'a le plus subjugée en 2016. Que ce soit son rendu, sa tenue, sa facilité de démaquillage et pourtant le fait qu'il garde la courbure etc. Il est merveilleux. Sur mes cils courts et indisciplinés il fait des miracles. Donc évidemment il méritait sa place dans cette vidéo. Alors un produit dont je vous ai parlé dans un haul il y a déjà quelques mois dont j'avais envie de vous faire une revue. Et puis finalement je ne vous ai jamais proposé de revue parce qu'il est dans un état pitoyable. C'est à dire que lorsque je l'avais reçu en fait il était déjà à moitié cassé. Et du coup j'ai été obligée de l'écrabouiller un peu avec mes doigts pour récupérer un petit peu la matière du mieux que je pouvais. Donc ça fonctionne, pas de soucis. Mais alors par contre sincèrement je me vois mal vous présenter ça sur le blog parce que c'est horrible. On dirait un vieux gloubi-boulka. Donc voilà vous allez vous contenter d'une vidéo. Si j'ai le courage et s'il approche de la fin j'en recommanderai un. Je suis en train de balancer de la poudre partout. Au secours. Donc je vous disais si j'ai l'occasion d'en recommander un je le ferai. Là pour le moment c'est pas prévu mais peut-être qu'en 2017 vous savez après 23h30 le soir lorsque je suis sur l'ordi je suis capable de faire de grosses grosses bêtises. Donc du coup si un jour il me prend l'envie d'en commander un autre qui soit tout joli je vous ferai une revue sur le blog. Mais là en attendant voilà je vais vous faire un swatch etc pour que vous puissiez voir le rendu de cet highlighter en vidéo. Il s'agit donc de l'highlighter Flextarian de la marque Colourpop. Oh mon dieu mais ce truc je crois que ça coûte 6 dollars et c'est un des highlighters les plus lumineux dont j'ai pu me servir jusqu'à aujourd'hui. Il est sublime. Alors le fait qu'il soit si crémeux ça peut engendrer quelques problèmes au début en fait lorsqu'on commence à s'en servir parce que si on l'applique au doigt en fait on a tendance à avoir des grosses démarcations. Donc il faut bien le travailler bien l'estomper si possible on l'applique et puis après on l'estompe avec un doigt propre. Au pinceau c'est exactement la même chose c'est à dire que lorsqu'on prélève la matière et qu'on la balaye comme ça il a tendance à se balayer sous forme de traits. Donc pareil je vous conseille après de vous munir d'un pinceau fluffy propre ou bien d'un doigt propre pour estomper les contours on va dire de façon à pas avoir des traînées d'highlighter comme ça qui sont pas très très jolis. Aujourd'hui cet highlighter je le porte sur les yeux donc en coin interne et sur une partie de la paupière mobile parce qu'il est hyper hyper versatile. On peut s'en servir sur le teint ou bien sur les yeux même sur les lèvres si on a envie de lèvres lumineuses ou un peu plus métallisées. La matière est tellement tellement pigmentée et lumineuse qu'il faut en fait mais je sais pas un milligramme de produit à chaque fois qu'on s'en sert. Donc je pense qu'il va encore me servir pendant de nombreux mois mais en attendant depuis que je l'ai je n'arrête pas de m'en servir je l'adore et euh... Non mais regardez moi ça quoi cette luminosité c'est... J'ai pas les mots c'est magique. Alors là où j'ai fait le plus de découvertes et là où j'ai eu le plus de coup de coeur en 2016 ce sont incontestablement les produits pour les lèvres. Alors j'en ai sélectionné 4, je dois vous avouer que ça a été une horreur parce que si j'avais pu j'en aurais sincèrement cité plus. Mais là j'ai vraiment réduit au maximum aux plus belles découvertes, aux plus belles textures, aux plus belles innovations entre guillemets. Et voilà ce qu'il en ressort. Alors donc en matière de rouge à lèvres liquide parce qu'il faut dire que 2016 ça a été l'explosion au niveau des références proposées en termes de rouge à lèvres liquide au fini mat. Vous savez qu'ils sont sans transfert etc. C'est incroyable sincèrement en 2016 j'ai l'impression qu'on a eu des nouveautés qui nous ont été proposées tous les mois. Quasiment toutes les marques s'y sont mises. Alors pour moi je pense que ma plus belle découverte et les rouge à lèvres liquide que j'ai préférées ce sont ceux d'Ouda. Alors pourquoi ? Déjà parce que je trouve que les teintes proposées sont sublimes. Parfois dans les rouges à lèvres liquide on retrouve de très jolies couleurs mais qui sont quasiment importables au quotidien sauf si on s'appelle Kim Kardashian. En gros parfois les teintes sont hyper délavées, les pigments peuvent être parfois un peu étonnants. Je trouve que chez Ouda on retrouve un peu tout. C'est à dire qu'on a des prunes, des rouges, des teintes plus nude mais les nudes restent très portables. Par exemple une des teintes que je préfère c'est la teinte Bamshell qui est ce sublime, je sais pas, beige nude, légèrement mauve dans un sens. Aujourd'hui sur les lèvres je porte la teinte Trophy Wife qui est un mauve assez soutenu en fait, qui est sublime aussi, qui n'est pas un prune mais qui est un peu entre les deux. Je trouve que ces rouges à lèvres liquides sont hyper faciles à appliquer. La texture est liquide mais très très fine. Du coup on ne galère pas du tout comme avec certains rouges à lèvres liquides qui sont un peu épais ou un peu pâteux ou qui craquelent etc. Là c'est absolument pas le cas. Il reste extrêmement confortable et pourtant la tenue est excellente. Donc voilà pourquoi pour moi je pense que c'est la meilleure référence que j'ai pu découvrir en 2016 en termes de rouges à lèvres liquides. Celui qui arrive très très près derrière ce douda ce sont les Pure Velour Lips de Zoéva dont je vous ai parlé récemment. Je vous ai également proposé une revue détaillée sur le blog. Je vous laisserai comme d'habitude tous mes articles en barre d'infos si jamais vous souhaitez les consulter. Pourquoi ils arrivent juste après ? Tout simplement parce que j'aime énormément leur texture qui est presque un petit peu plus mousseuse dans un sens. En revanche ils ne sont pas sans transfert et du coup je sais que ça peut poser problème à certains d'entre vous. Et même moi au quotidien je préfère quand même les textures qui sont sans transfert. C'est le cas avec ce douda. Alors ils sont également très confortables. J'ai quasiment rien à redire sur ces produits si ce n'est que oui j'aurais aimé avoir quelque chose vraiment sans transfert. Mais ils sont quand même merveilleux et du coup ils font partie de mon top 2016. Alors ce produit là ne fait pas partie de mon top 2016. Je vais juste faire une mini parenthèse pour vous le citer parce que j'ai failli l'intégrer à cette vidéo. Et finalement je me suis dit bon il y a eu d'autres rouges à lèvres liquides que tu as vraiment appréciés. Et ceux-là en font partie ce sont les Ultra Matte Lip de chez Colourpop. Les couleurs sont géniales. Le rapport qui a été pris est presque imbattable parce que ces rouges à lèvres liquides coûtent une cacahuète en gros. Cette teinte-ci je l'ai énormément portée. C'est la teinte Tulle. Alors pourquoi je ne l'ai pas insérée dans cette vidéo top 16 ? Bon déjà parce que les places sont chères n'est-ce pas ? Mais au-delà de ça je trouve que la texture est finalement un peu moins confortable que par exemple les deux autres que j'ai pu vous citer. Dans le sens où en fin de journée mes lèvres sont quand même plus desséchées et il faut mettre une bonne couche de baume à lèvres pour les réparer entre guillemets. Parce que c'est une texture qui tient tellement bien, qui est tellement sans transfert, qui se fixe tellement que les lèvres sont naturellement un peu moins hydratées en cours de journée. Alors voilà je tenais quand même à faire une petite parenthèse au sujet de ces rouges à lèvres liquides parce qu'ils sont excellents. Mais allez savoir pourquoi je pense que j'ai vraiment préféré par exemple ce Douda. Peut-être parce qu'ils sont plus confortables tout simplement. En termes de rouges à lèvres qui ne sont pas des rouges à lèvres liquides parce que j'ai l'impression qu'on en a vraiment mangé, mangé et remangé. Quitte à délaisser un petit peu ces formes à l'autre côté. J'en ai quand même intégré deux dans cette vidéo favori de l'année parce que pour moi ces textures sont incroyables. Donc pour commencer les Velvet Passion Matte Lipstick de chez Kiko. Wow ! Juste je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point ces rouges à lèvres sont extraordinaires. Alors le raisin est assez étonnant, je vous avais également fait une revue sur le blog. Mais la texture est également hyper hyper pigmentée. Comme vous pouvez le voir en un ou deux passages on a un impact couleur qui est complètement dingue. Je trouve que le rendu est mat et il n'a pas tendance à tirer vers ce côté très crémeux que peuvent avoir certains rouges à lèvres mat comme ça en format classique de raisin. Cela possède vraiment un effet complètement velouté. Alors certes ils tiennent un peu moins bien que des rouges à lèvres liquides sans transfert parce qu'évidemment ils dessèchent aussi beaucoup moins les lèvres. Mais en attendant leur tenue est incroyable. Pour ma part je dois juste faire une retouche après un repas et sinon ça tient toute la journée. Le rapport qui a été pris est encore une fois complètement dingue et sincèrement j'ai l'impression que c'est une de mes textures préférées en termes de rouges à lèvres comme ça classiques que j'ai pu découvrir en 2016. Ce produit je l'ai également adoré donc il méritait de se retrouver dans mes favoris de l'année 2016. C'est le Rouge Expert Click Stick de By Terry. Alors là pour le coup c'est un produit qui coûte beaucoup plus cher. Il faut bien sélectionner la couleur qui vous tente le plus ou alors les couleurs qui vous tente le plus. Si vraiment comme moi vous adorez et que vous adoptez ces produits. Mais je trouve que c'est un format qui est tellement tellement pratique à utiliser au quotidien. Donc c'est un tube comme ceci. On ouvre, on a le raisin en fait qui est protégé à l'intérieur et pour conserver vraiment sa texture initiale. Et bien il faut faire remonter le produit comme ça en cliquant juste en dessous. Et du coup la matière ne passe pas à l'air libre puis à l'intérieur du packaging puis à l'air libre etc. Elle est vraiment voilà confinée là dedans pour être intacte du début à la fin de l'utilisation. Je vous ai proposé des swatchs de toutes les teintes pour que justement vous puissiez déterminer peut-être celle qui vous tenterait le plus. Moi je pense que celle que j'ai le plus portée c'est la teinte 3 qui s'appelle Bare Me qui est un sublime nude. Je vais vous le mettre juste ici. Hop là ! On a également une texture qui est extrêmement pigmentée donc ça tient très très bien. Même les teintes nude sincèrement c'est vraiment étonnant par rapport à d'autres rouges à lèvres plus classiques. Mais au-delà de ça ce qui m'a le plus bluffée c'est qu'on ne sent pas la matière sur les lèvres. Elle se fait complètement oublier donc du coup on peut aller vaquer ses petites occupations, bosser, parler, tout ce qu'on veut. On se retrouvera jamais avec du rouges à lèvres sur les dents et ça c'est quand même très important n'est-ce pas ? Du coup voilà je l'aime d'amour et je ne pourrais plus m'en passer. Pour les yeux et bien les amis j'ai bien galéré parce que j'aurais pu vous citer plein de produits. Et si je me contente des fards à paupières qui m'ont le plus étonnée et dont je me suis le plus servie et bien je pense qu'il s'agit des lits de lingerie de NYX. Qui sont des fards à paupières crémeux qui possèdent un fini métallisé hyper hyper lumineux. Je pense que la teinte que j'ai le plus portée c'est la teinte 05 qui n'a pas d'autre nom. Ah c'est qui s'appelle lueur nocturne. Je vais également vous la placer sur le dos de ma main et puis dans tous les cas je vous ferai des zooms pour que vous puissiez voir. C'est un sublime taupe marron glacé comme ceci. Pourquoi j'adore ces produits ? Parce qu'en fait les matins où on est pressé et qu'on n'a pas le temps de se maquiller comme on voudrait, ça c'est ultra ultra pratique. On applique la matière sur la paupière mobile, on la diffuse un peu au doigt, on estompe les bords avec un doigt propre, ça se fixe, ça ne bouge plus. En tout cas moi sur mes paupières normales, c'est-à-dire qui sont pas à tendance grasse, ça se fixe, ça ne bouge pas. Ça tient du feu de Dieu, le rendu est ultra sophistiqué, lumineux mais pas trop, vous voyez c'est, voilà ça scintille mais c'est pas non plus bing hyper métallisé le truc importable au quotidien. Il y a plein plein de nuances, bref je suis complètement fan, ça coûte pas très très cher vu que ce sont des produits NYX, j'adore, je ne peux que vous les recommander. Dernier produit de maquillage avant de passer aux soins, aux parfums etc. C'est le hair blush de Marc Jacobs dans la teinte Kink & Kesses. Alors cette gamme de façon générale est incroyable parce que ces blushs je trouve ont été hyper bien pensés. Déjà on a en quelque sorte un nuancier dans un seul blush, c'est-à-dire que les jours où on veut quelque chose d'un peu plus naturel, on peut se diriger plus vers cette partie du produit. Les jours où on veut quelque chose d'un peu plus soutenu, et bien hop on part par là. On peut mélanger la matière parce que cette poudre-là est un tout petit peu plus lumineuse que celle-ci qui est complètement matte. Mais ce qui est dingue c'est la tenue de ces blushs, c'est un petit peu comme les blushs Instain de The Balm. D'ailleurs dans ma revue c'est exactement ce que je vous dis, ça tient du matin jusqu'au soir sans bouger et c'est juste fou. Moi je me maquille hyper tôt le matin, souvent c'est vers 6h30. Je rentre jamais avant 20h, 20h30 le soir et mon blush est toujours intact lorsque je porte ça. Donc c'est quand même assez incroyable mais ça tient hyper hyper bien. Donc si jamais vous ne les avez pas encore testés, et bien je vous conseille de vous pencher sur leur cas parce que ce sont vraiment des merveilles. Et je ne sais pas si vous entendez, j'ai mon estomac qui est en train de faire... Et bien je finis d'abord la vidéo avant d'aller manger. Voilà. Voilà, le parfum, le parfum. Ah comme vous savez moi le parfum c'est un peu ma passion dans la vie. Bon les cosmétiques de façon générale c'est ma passion dans la vie mais le parfum... M'en dit mais je pourrais passer... Enfin je crois que je vous l'ai déjà dit mais je pourrais passer ma journée chez Sephora à renifler tous les parfums sans jamais me lasser. J'adore ça. Mais vraiment j'adore ça. Du coup en 2016, j'ai testé pas mal de parfums. J'ai fait pas mal de très belles découvertes. Mais sincèrement quand j'ai réfléchi au nombre de parfums que j'ai dû porter en 2016, je pense qu'on doit facilement s'approcher au moins de 15 ou 16 références. C'est incroyable. En 12 mois j'ai réussi à changer de parfum comme de chemise un petit peu. Du coup ça a été très très difficile pour moi de réduire cette sélection à seulement deux références. Parce qu'il y en a plein d'autres qui auraient mérité d'être citées tout simplement parce que je les ai adorées aussi. Alors là la stratégie ça a été sélectionne deux références qui t'ont complètement bluffée parce qu'elles sortent du lot, parce qu'elles ont un petit truc en plus ou alors parce qu'elles changent un peu de ce que t'apprécies normalement et pourtant tu les as complètement adoptées. Du coup par quoi je commence ? Bon je commence par celle-ci parce que comme vous le savez je suis une grande fan d'odeurs de lessive. J'adore tout ce qui sent le propre. Pour moi il n'y a rien de mieux qu'étendre une machine et de rentrer dans son appartement ou chez soi et de sentir ce côté là hyper frais, hyper propre. Oh mon dieu mais rien que pour ça je serais capable de faire tourner des machines tous les jours. Juste comme ça. Du coup des parfums qui sentent le propre, je vous en ai déjà cité plein. J'attends désespérément que les marques de lessive se lancent sur le marché du parfum parce que s'il y avait une lessive Le Chat ou que sais-je, je vous jure que je serai la première consommatrice à acheter ça. C'est clair et net. Par contre j'ai fait une très très belle découverte en 2016, c'est le parfum Narciso. Alors comment il s'appelle celui-ci ? C'est l'autre parfum poudré. Voilà c'est ça ou poudre, poudré. Non non je crois que c'est l'autre parfum poudré. Donc c'est le flacon Narciso dans une couleur un peu blush comme ça qui est pas tout à fait blanche, qui est pas tout à fait beige non plus. Je t'en ai parlé sur le blog aussi si je me souviens bien. Et ce parfum pour moi, il sent le propre mais hyper poudré. Alors si vous n'aimez pas les parfums à base de musc ou qui sont très très poudrés, vous ne l'aimerez pas, c'est clair et net. Vous risquez de ne pas du tout l'apprécier, c'est clair et net. Il faut vraiment ne pas être dérangé par ce côté en effet très poudré qui peut avoir tendance à rappeler des odeurs un peu vintage ou de grand-mère dans un sens. Mais là, c'est tellement réussi. C'est d'une élégance mais folle. En plus il tient hyper hyper bien. Alors moi celui-ci, eh bien je l'adore. Voilà. Et l'autre parfum qui m'a complètement bluffée, et sincèrement je n'y attendais pas dans mon article, c'est ce que je vous ai dit, je pensais que je n'allais pas du tout du tout apprécier ce parfum. Parce qu'à l'intérieur on retrouve des notes de tabac blond je crois. Et je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je crois que oui, mais je fais partie de ces personnes qui ne supportent pas l'odeur du tabac, de la cigarette, etc. Ça me dégoûte, mais vraiment. Et le pire c'est vraiment l'odeur de tabac froide. Vous savez quand quelqu'un rentre par exemple dans une pièce et vient de fumer, que ses vêtements ou ses cheveux sont imprégnés de cette odeur, mais aaaah, beurk ! Du coup c'est vraiment quelque chose qui m'incommode au plus haut point. Et dans ce parfum on retrouve quelques notes de tabac et je me suis dit oh la oh la stop ! Et en fait je l'ai testé et je l'ai complètement adopté. Parce qu'à la base on a l'impression que c'est un jus plus pour hommes et finalement sur la peau il se transforme, il y a un côté un peu sucré, féminin qui se développe et c'est complètement magique. Donc dans tout ça il s'agit du parfum hyperbole de Courrèche. Comme vous pouvez le voir bah je l'ai bien bien entamé n'est-ce pas ? Je trouve qu'il tient hyper bien. J'adore imprégner mon écharpe de ce parfum parce que ça se diffuse comme ça toute la journée. C'est absolument magique. Et lorsque je le porte, plein plein de personnes m'ont déjà dit oh ça sent hyper bon, c'est quoi ton parfum ? C'est vraiment ce genre de parfum qui étonne. Et on se dit mais c'est pas commun, qu'est-ce que ça sent ? Et bah si vous avez l'occasion de le découvrir, foncez ! Il est merveilleux. En matière de soins, j'ai retenu trois références ou alors trois lancements 2016. Je commence par la gamme Aura Mirabilis de Roger Gallet. Comme vous pouvez le voir, eh bien cet extrait est quasiment terminé. Cette crème, je m'en sers également depuis que je vous en ai parlé, elle est quasiment terminée aussi. Cette gamme m'a bluffée. Sincèrement, on ne s'attendait pas déjà à ce que Roger Gallet se lance sur le soin visage parce qu'à la base c'est une marque plutôt spécialisée dans le parfum et dans le soin du corps. Donc lorsqu'une marque comme ça débarque sur le soin visage, on se dit mais qu'est-ce que tu viens faire là ? Et c'est tellement logique. Je vous ai tout expliqué dans un article détaillé. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller le lire. Il sera en barre d'infos. Comme beaucoup de ces produits et comme beaucoup de ces revues que je vous ai déjà à proposer, c'est une gamme qui est ultra ultra réussie. Depuis que je m'en sers, ma peau ne tiraille pas, j'ai moins de plaques de sécheresse, je la sens plus confortable, plus éclatante. Bref, pour moi elle est très très réussie. Donc évidemment elle fait partie de mes favoris 2016. Les deux produits que j'ai préférés ce sont ces deux-là. Après j'ai également énormément apprécié le vinaigre pour le visage parce que le vinaigre de beauté, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et finalement c'est hyper hyper sympa. C'est ce qui remplace un peu le tonic finalement. Le seul produit de cette gamme dont finalement je ne me suis pas servi et qui n'est absolument pas fait pour moi, je suis désolée que je fais des maracas en même temps, c'est insupportable. Donc ce produit dont je ne me suis pas servi, c'est le masque démaquillant. Même si le concept est assez sympa, moi je ne m'en sers pas en tant que démaquillant et en tant que masque, il y a d'autres références que je préfère. Donc si vraiment je dois vous conseiller deux produits dans cette gamme, ce sont ces deux-là. Et je sais que je triche un petit peu parce que techniquement ça fait deux produits mais je vous parle plus de la gamme en général. Ça passe ! Une autre gamme que j'ai adoré et que je ne peux que vous recommander, c'est la gamme des reines de Sanoflore. Donc là j'ai l'élixir des reines qui est plus un sérum pour le jour. Vous avez également la référence qui s'appelle Nuit des reines dont je vous ai aussi parlé sur le blog, qui est cette fois-ci plutôt un sérum pour la nuit, qui est un peu plus gras, donc qui fait un peu office d'huile de beauté si vous voulez, qui est merveilleux parce que quand on se réveille, on a la peau tellement tellement douce et tellement... Bref, j'adore cette gamme. Et vous le savez très bien, mais le bio et moi on n'est pas hyper copains parce qu'en matière de soins, visage ou corps d'ailleurs, j'ai besoin de sensorialité. Et la plupart des soins bio, je suis désolée, mais ça ne sent pas très bon. J'ai beaucoup beaucoup de mal avec certains parfums qui sont hyper aromatiques ou hyper bruts. Alors je ne dis pas que c'est le cas de tous les produits. Il y a plein de produits bio qui m'ont aussi étonnée, qui sentent bon et qui sont hyper agréables à utiliser. Je ne dis pas le contraire. Mais en attendant, Sanoflore, c'est vraiment la marque bio qui m'a le plus subjuguée. Cette gamme des reines est merveilleuse. Mais si on étend un petit peu notre spectre, je trouve que toute la gamme au miel est incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont sorti un soin corps au miel, mais tellement chouette, je m'en sers. Il est à côté de ma table de nuit parce que le soir, je m'en applique sur les bras, les jambes, etc. Et il y a également d'autres produits dans cette gamme. Un masque, une crème, etc. J'essaierai de vous en reparler sur le blog prochainement parce que tout est réussi. Tout est incroyable, tout est génial. Bref, j'adore. On arrive au 16e produit de ce top 16 pour 2016. C'est le Flash Mod de Glam Glow. Alors j'ai beaucoup hésité parce que très récemment, j'ai découvert le Gravity Mug qui m'a beaucoup plu, dont je me sers très très régulièrement. Mais je pense que c'est vraiment la référence que je préfère chez Glam Glow, cette référence orange. Déjà parce que c'est un... Là déjà, c'est mon deuxième flacon. J'en ai terminé un en 2016. Donc vous voyez, il n'est même pas encore ouvert. C'est un produit qui sent hyper bon. Les fruits un peu exotiques ou que sais-je. Ça sent un peu le créma aux fruits exotiques. Voilà. Donc c'est frais, ça sent bon. Ça se répartit hyper bien sur le visage. Et c'est vraiment un masque éclat qui fonctionne du feu de Dieu. Parce qu'à l'intérieur, il y a comme des petites particules. Donc ça permet de faire une micro-exfoliation. Ça ne griffe pas la peau. Ça ne la sensibilise pas. Moi, ça me permet de retirer, par exemple, vous savez, autour du nez, on a souvent des petites peaux mortes. Eh bien, ça retire tout. C'est génial. Et lorsqu'on le rince, on a vraiment un effet immédiat. C'est-à-dire qu'on voit que sa peau est plus rebondie dans un sens. Elle est plus lisse. Il n'y a pas d'irrégularité. Vous savez, parfois, on sent que au niveau de la texture du toucher, c'est pas lisse, tout simplement. Eh bien, tout ça, c'est corrigé avec ce masque. Et en plus, ça apporte de l'éclat. Donc, je l'aime d'amour. Et c'est toujours, je pense, la référence que je préfère chez Glam Glow. Voilà. Eh bien, je serai arrivée au bout. Alors, cette vidéo ne va pas faire 40 minutes, je pense. Mais par contre, elle va être assez longue. Donc, j'espère que vous prenez votre petit-déj en même temps ou que vous prenez votre goûter ou que sais-je. Parce que j'ai encore un produit bonus à vous présenter. Enfin, ça, ça fait deux, mais non. Il n'y en a vraiment qu'un. Ah ! Alors, qu'est-ce que ça va être ? Un accessoire. C'est ce que je porte juste ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu depuis le début de la vidéo. Ce truc-là, ça a un peu changé ma vie en 2016. C'est-à-dire que, comme ça, on ne dirait pas. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup de cheveux. Mais j'ai des cheveux qui sont hyper fins. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais c'est un enfer. C'est-à-dire qu'ils sont très fins. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont indisciplinés. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais ils frisotent. Donc là, souvent, autour du visage, lorsqu'il y a un peu d'humidité, c'est mousseux. Enfin, c'est insupportable. Et le fait qu'ils soient très très fins, ça pose problème. Parce que je pense que toutes les filles qui ont les cheveux fins comprendront que, par exemple, le soir, quand je rentre chez moi, que je me fais un gros bun parce que j'ai juste envie de, voilà, dégager mon visage, être tranquille, pouvoir faire ce que je veux sans avoir les cheveux qui me tombent dans le visage. Et bien, lorsque j'utilisais des élastiques classiques, je devais refaire ce bun, mais sincèrement 5 fois avant d'aller me coucher. Insupportable. Les cheveux, en fait, glissaient, tombaient, ça tenait pas. Alors, pour peu que je m'active un petit peu et que je me mette à passer l'aspirateur, c'est fini. Ça se termine en queue de cheval pour bien serrer la chose. Et le pire, c'est que ça laisse des traces dans les cheveux. Du coup, j'ai découvert là ces petits Invisible Balls qui sont vendus chez Sephora. Il y a plein de teintes qui sont proposées. Donc là, c'est la transparente. Ça s'étire comme vous voulez. Il y a également des couleurs beaucoup plus funky, du rose pétard. Vous avez des couleurs plus naturelles comme du marron, du noir, etc. Si jamais les Invisible Balls que vous utilisez sont un petit peu déformés comme celui-là, parce que généralement, ils sont un peu plus resserrés à l'achat, on m'a dit qu'apparemment, vous pouvez les plonger dans, par exemple, un bol d'eau chaude. Et ça permet de les rétracter un petit peu. Et ils retrouvent leur forme classique, on va dire. Alors, je dois vous avouer que je ne l'ai encore jamais fait, parce que même un peu déformé comme ça, ça fonctionne du feu de Dieu. C'est-à-dire que ça permet d'attraper les cheveux et après, ils ne glissent pas. Donc, lorsque je me fais, par exemple, un bun le soir en rentrant, ça tient hyper hyper bien. J'ai l'impression que les cheveux sont fixés et en même temps, ça ne tire pas. Je ne vais pas devoir le refaire je ne sais combien de fois en une soirée. Et en plus, le point positif, c'est que ça ne laisse pas de traces dans les cheveux, contrairement à ces élastiques qui ont tendance justement à marquer là où on attache la chevelure. Ceux-là ne font pas de traces. Donc, c'est juste génial parce que je sais que, par exemple, lorsque je m'attache les cheveux et que le lendemain, je n'ai pas particulièrement envie de me relaver les cheveux, de me les sécher, de nouveau les coiffer, etc. Et bien, je peux me servir de ça. Et le lendemain matin, je n'aurai pas de problème, je n'aurai pas de bar ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Le petit accessoire dont je tenais à vous parler, ça ne coûte pas très cher et ça change la vie. Je sais qu'en début 2016, pour l'année 2015, je vous avais parlé de cette brosse révolutionnaire qui avait changé ma vie, donc la Wet Brush. Et bien ça, sincèrement, je place un peu ces petits accessoires au même niveau. C'est-à-dire que ça révolutionne le quotidien. Et c'est génial. J'adore. Et bien voilà, je suis arrivée à la fin de mes top produits 2016. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça vous aura permis d'avoir un petit récapitulatif de tous ces produits qui m'ont bluffée, que j'ai adoré, dont je n'ai pas arrêté de me servir, etc. N'hésitez pas à partager vos plus belles découvertes de 2016 en commentaire ci-dessous parce que je suis sûre que j'ai loupé des choses parce que malheureusement, je ne peux pas tout tester et tout découvrir. Donc si jamais il y a, selon vous, des produits que je n'ai pas encore pu tester et qui méritent vraiment le détour, dites-le moi. Ça sera avec plaisir que je lirai tout ça et que je me renseignerai un petit peu sur la question. Petite précision, je ne vais pas vous proposer de favoris du mois de décembre parce que là, on est déjà trop en retard. Enfin, je suis déjà trop en retard, qu'on se dise. Par contre, je vous proposerai des favoris du mois de janvier et du coup, je réunirai probablement aussi des produits que j'ai découvert en mois de décembre. Bref, je suis en train de vous parler de mon organisation. Vous vous en foutez royalement, mais au moins comme ça, c'est dit. Je vais vous préparer d'autres vidéos parce que j'ai des petites choses en tête. Et voilà, je vous embrasse très très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Bye bye !